Hello messieurs, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Movistar la nette. Voilà, bonjour bonjour. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes jeudi de nouveaux thèmes, à part je ne l'ai pas encore regardé. Mais il y a quelque chose qui m'a intriguée, en fait c'est tout simplement pendant la journée, j'étais sur mon compte Instagram comme d'habitude. Je regarde un petit peu les jolies photos que toutes les Instagrammeuses et Instagrammeurs y mettent, genre en mode trop 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 beau. Et toi t'es là, t'es en pyjama avec ta grosse tâche de Nutella sur ton t-shirt, tu viens de te lever, t'as l'haleine d'un chacol. Voilà, super et tu te dis, ma vie c'est de la merde. Et leurs photos elles sont parfaites. Bref, je tombe sur une photo de Movistar la nette que je vais vous montrer, qui est donc celle-ci. Voilà, je suis tombée sur celle-ci et je n'ai pas compris pourquoi un oeuf en photo, pourquoi ? Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi en fait ? Mais pourquoi ? Du coup, j'ai mené ma petite recherche et je suis allée me faire cuire une omelette pour le petit-déj. Non, c'est pas vrai, je m'en ai jamais le matin. Bref, je suis tout simplement allée dans les objets dont je vais vous montrer également. Vous allez dans le shopping, vous allez dans les objets et vous, normalement, comme d'habitude, vous avez les objets du dernier thème. Et là, c'est celui-ci, donc c'est en sorte de tableau, c'est un objet. Du coup, ben voilà, je me suis dit, ouais, cool, ils ont mis la photo sur Instagram, voilà, de photos d'oeufs, je ne sais pas, ils se sont tapés un délire total. Mais en fait, ça va bien plus loin que ça. L'histoire de l'oeuf. L'oeuf, the stories of the eggs. Enfin, of the eggs, puisqu'il est tout seul. Je me suis dit, ouais, il y a, enfin, il y a un truc derrière la, enfin, derrière ça, quoi. Je ne sais pas si, si un youtuber se sera posé également la question et il y aura fait une vidéo dessus. Ça se fait, ça se fait, le mystère sera déjà dévoilé, ça se fait, les gens se sont dit, ouais, c'est une photo d'oeufs, rien de, enfin, truc basique, quoi. Mais en fait, non, il y a bien quelque chose derrière cela. Et je vais maintenant vous expliquer l'histoire de cet oeuf. J'ai l'impression de faire, de refaire les vidéos, genre l'histoire de Layla, l'histoire de Léa et tout, enfin, mais non, mais non. En fait, l'oeuf a une histoire. Alors, je vais maintenant vous montrer l'article qui en parle. Alors, en fait, pour vous expliquer, il y a un, le post qui a le plus de likes, je crois, sur Instagram. C'est celui d'une Kardashian, je crois, qui a pas loin des 20 millions de likes sur Instagram. Et en fait, quelqu'un s'est dit, il faut combattre le record en 2019, je crois, je ne sais plus s'il avait donné une date ou quoi. Pour avoir le plus de likes. Et vous savez quoi ? Votre, c'est cool, il a pris une photo d'un oeuf et il a dit qu'il faut combattre le record. Et effectivement, l'oeuf a battu le record des Kardashians. Mais qui plus est, a battu de très beaucoup. Cette photo d'oeuf a 50 millions de j'aime sur Instagram. Bonjour, bonjour, Raymond, regardez-moi, il y a un oeuf, là, un oeuf sur un fond blanc, les gars. Un oeuf sur un fond blanc, les gars. Et il a fait plus de 50 millions de vues. Enfin, de j'aime, pardon, c'est encore pire. Parce que ça veut dire qu'il y a encore plus de gens qui l'ont vu sans liker. Donc, on va lire un petit peu cette histoire. Enfin, les webmarketeurs les plus doués n'en reviennent toujours pas en découvrant que la photo la plus likée au monde n'est plus celle de Stormi, le petit dernier de Kylie Jenner. Stormi, c'est qui ? C'est un enfant ? Je ne sais pas, je suis désolée, mais Stormi, ça fait, je ne sais pas, ça fait un nom d'un chien. Je ne sais pas. Je suis désolée, je ne connais pas trop Femme Kardashian et compagnie. Je ne sais pas, c'est peut-être un animal ou un enfant, parce que je sais que des fois, maintenant, les enfants, des stars, ils ont des noms chelous, donc je ne juge pas. Mais celle d'un oeuf au combien ordinaire ? Effet bœuf pour un oeuf. Aussi surprenant que cela puisse paraître, cet oeuf, comme il en existe beaucoup, vient de pulvériser le record du monde de la photo la plus aimée sur Instagram. Avec, tenez-vous bien, près de 50 millions de likes et plus de 2 millions de commentaires obtenus en quelques jours. Tout juste débarquer sur le réseau social, donc totalement inconnu des Instagrammers, le compte WorldRecordE, qui a publié cette image, n'a pas tardé à engranger dans la foulée près de 8 millions d'abonnés avec une seule publication. Merci beaucoup. Abonnez-vous à mon Instagram, parce que là, je me sens mal, en fait. Je me dis, j'ai mis quelques photos. J'ai quand même pas loin des 10 000 followers sur ma page Instagram, donc d'ailleurs, merci beaucoup à vous. Je n'ai pas de quoi me plaindre, mais quand tu sais qu'un oeuf a plus de 4 millions d'abonnés, quand tu vois sur cette image, eh ben, ça fait mal à ton ego, tu vois. Mais en tout cas, moi, j'ai envie d'aller découvrir cet Instagram pour voir un petit peu où il en est aujourd'hui, parce qu'apparemment, cet article a été publié il y a une semaine. Donc, l'auteur n'a d'ailleurs pas caché ses ambitions en affirmant dans la légende qui accompagne la photo en question, je vais directement vous le mettre en français, s'établissant ensemble un record du monde et obtenant la publication la plus appréciée sur Instagram, battre le record du monde actuel détenu par Kylie Jenner, 18 millions. Nous avons, blablabla, un pari a priori impossible, mais un pari largement gagné qui devrait, à ne pas en douter, vite devenir un cas d'école. Ok, moi aussi, je vais lancer une photo, je ne sais pas, de petit chat ou de nek, je vais dire qu'il faut combattre le record de l'oeuf, quand même. Mais on va aller découvrir ensemble le truc Instagram, je vais cliquer là, est-ce que ça va me mettre directement ? Oui, oh my god, oh my god, les gars, regardez, 8,9 millions d'abonnés, les gars, pour une photo d'un oeuf. Oh non, mais sans ça, et le mec, il a remis deux autres, oh, c'est trop bien ce qu'il a fait, vous avez vu ? Oh, n'hésitez pas, attends, est-ce que je suis connectée ? Enfin bref, j'irai sur mon téléphone, j'irai aussi liker les photos. Alors, regardez, Egg Gang, le gang des oeufs, official world record orders. Donc, effectivement, il a battu, ah, je vois qu'il y a des abonnés à moi, enfin des abonnés à moi, des followers que je suis, que j'ai followé, je crois, c'est ça ? Désolée, je saigne de la lèvre, ça fait plaisir. Le goût du sang, le goût du sang. Ma lèvre, elle a ragé, elle a commencé à saigner. Bref, 50,9 millions de likes, 8,9 millions, et là, 5,4 millions. Mais ce qui m'intrigue, en fait, c'est de voir que l'oeuf commence à éclore. Mais c'est vachement cool, hein, ce qu'il a fait, ça veut dire que... Au moment, oui, enfin, à un moment donné, il va éclore. Mais est-ce que, genre, il a mis un message du genre pour dire, ouais, aux prochains 10 millions de likes, l'oeuf, il va, il va, enfin, pas éclore, mais il va un petit peu plus se fissurer, par exemple. What if Kili... Qu'est-ce qu'il se passe si c'est Kili dans l'oeuf ? Bref, voilà, je voulais vous montrer ça. Moi-même, je suis surprise, je suis extrêmement surprise. Ah non, après, c'est rigolo, c'est rigolo, mais bon. A voir ce que va devenir ce compte arriver à un moment donné, quoi. Mes 8,9 millions d'abonnés, quoi. Bref, on va retourner sur Movistar Planet, voilà, donc... Et merci à Mirimix pour la salutation, merci beaucoup. On va découvrir rapidement le thème, donc, à part cet oeuf-là, hein, qui, pour moi, c'était un petit peu le sujet de la vidéo, hein. Alors, vous savez que je ne fais pas de vidéo sur le nouveau thème quand il sort, sauf si le nouveau thème est intriguant, ou j'ai une idée sur ce thème. Mais là, je voulais vous en parler, parce que je me suis dit que peut-être qu'il y aura beaucoup de monde qui vont passer à côté de cette information. Et je trouve ça quand même assez intéressant de le savoir. Moi, j'aurais bien aimé qu'on me le dise, quoi, que si je ne le savais pas. Voilà, voilà, donc... Donc, voilà. Donc, ici, bon, écoutez, rien de spécial à part que l'on voit, on observe juste ici des fesses de citron. Pourquoi des fesses de citron ? C'est simplement parce qu'on peut remarquer qu'il y a une petite arrêt des fesses sur les citrons. Mais pourquoi ? Vous visez un planète, pourquoi ? Respectez-nous ! Respectez-nous ! Hormis les objets, j'ai envie de voir les animations. Maintenant, j'ai pris l'habitude de regarder un peu plus souvent les animations quand il y a un nouveau thème, chose que je ne faisais pas avant. Bon, après que 10 minutes de chargement des animations, on y arrive. Moi, j'aime beaucoup celle-ci. Parce que... Oh, c'est un cœur au lieu d'un Apple. Non, j'achète direct. Mais en vrai, non, j'aime bien. J'aimerais bien d'ailleurs avoir un PC portable, justement, pour pouvoir travailler sur l'ordinateur quand je ne suis pas à la maison. Ça, c'est super cool quand je vais quelque part ou quoi. Mais après, si on regarde les animations, franchement, à part celle-ci et les autres, ouais, ça va, quoi. Ouais, celle-ci, ça fait très Starbucks, les petites boissons, là. Ici, une petite animation à 4 diamants. Mais bon, on ne va pas se mentir, hein. J'ai... Ouais, je vais sûrement l'acheter, hein, parce que je suis une faible et fragile. On va aller directement dans les vêtements. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire de look. Parce que vous savez que j'ai tellement d'affaires qu'au final, ouais, bon, ça ne charge pas. Bon, bah, finalement, je ne vous montrerai même pas. Bah, je pense, je suppose que vous l'aurez déjà vu de toute manière. Mais, euh, voilà, je ne vais pas vous montrer vêtements parce que ça bug et ça ne veut pas sourire. Tout simplement, merci beaucoup, Movistar Planète. On t'adore. Voilà. Bref, bah, écoutez, je vais finir là cette vidéo. J'espère quand même que ce genre de petite vidéo, des fois un peu what the fuck, en rapport avec, enfin, à moitié avec Movistar Planète, ça vous intéresse quand même. Et, euh, dites-moi si ça vous a plu ou pas dans les commentaires pour savoir si par la suite, je tombe sur un cas similaire pour faire une vidéo, si je la fais ou pas. Et bah, écoutez, bientôt les 100 000 sur la chaîne. Donc, je vous remercie énormément. N'hésitez pas, d'ailleurs, à vous abonner. C'est gratif. Voilà, merci également à toutes les personnes qui partagent mes vidéos, qui partagent ma chaîne. Je vous fais de très gros bisous. Merci énormément pour le soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao. Ciao.